La plupart des gars n'ont pas besoin de connaître la nature féminine. Oui, tu vas dire, ah mais c'est bizarre, tu dis qu'il faut connaître la nature féminine. Ouais, je t'explique, non. Mais la plupart des gars... Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche, je mets un petit j'aime, tu sais qu'on va s'ambiancer. Ici, c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être une meilleure version de toi-même, de faire remonter le testostérone aussi et de pouvoir faire un peu d'oseille. Je pense que c'est important quand même, tu verras de toute façon, on va en parler dans la vidéo. Donc, il y a deux choses que je te propose, tu dis, de pouvoir accéder à mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines, c'est gratuit, c'est offert, avant de créer l'arnaque, jette un coup d'œil quand même. Et ça, c'est ce que j'ai jamais tu me connais déjà, pirate marketing, les gars. Ça ne sert à rien de m'envoyer des DM, les gars, sur Instagram, ouais, mais il y a quoi dans le pirate marketing, etc. Je vous ai dit que prenez un rendez-vous, les gars, vous le savez déjà. Je le répète, dans toutes les vidéos, prenez un rendez-vous, l'appel, il est offert, tu poses toutes tes questions. Donc, je rappelle pour ce que jamais tu viens juste d'arriver, tu ne sais pas, pirate marketing, je te montre directement toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. Et en plus, tu as accès sur un bonus sur l'e-commerce pour lancer ta première boutique. Ça, c'est un truc vraiment à part. Je ne conseille pas de lancer deux business en même temps, mais voilà, je te le dis, en bonus, tu auras accès à ça. Comment investir dans l'immobilier, comment investir dans la crypto, comment investir dans les startups. Un bonus complémentaire aussi sur le personal branding, ok ? Ça, c'est juste les bonus complémentaires. C'est en plus de pirate marketing, ok ? Et en plus de ça, tu auras accès à l'incubateur, ça te permettra d'avoir accès à du coaching, ok ? Coaching sur tout ce qui est sur business, marketing, négociation, etc., etc. Ok ? Donc, tu as tout ça en prenant pirate marketing via ton CPF, si jamais tu veux utiliser ton CPF. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien, tu mets ton numéro de téléphone et tu prends un coup de fil. Et après, tu vois, si jamais ça correspond, c'est offert, c'est gratuit, tu poses toutes tes questions. Parce que si tu me contactes par Instagram, de toute façon, je vais dire la même chose. Je vais dire, ben, contactez les gars, ils sont là pour ça, les gars. Voilà. Donc, déjà, si jamais tu as peur de prendre juste un coup de fil, enfin, comment on fait, les gars ? Ça va être compliqué pour créer son business, les gars. Si jamais tu as juste peur de prendre un coup de fil, ok ? Et les gars, pas d'excuse, j'ai grandi à Ivry dans 4 ans, j'ai reloigné mon BOP trop technique, ok ? J'ai grandi au quartier des Pyramides, à Ivry. J'ai découvert un business super terre, j'avais au moins 33 ans, je crois, un truc comme ça. Juste, j'avais entendu que c'était possible de créer de l'argent autrement que via le salariat, ok ? Et ça fait plus 3 ans que je voyage, les gars, j'ai ma best life, mais est-ce que c'était dur ? Oui et non, oui. Est-ce que ça envahit le coup ? Oui. Je sais pas quoi te dire, mon gars. Sinon, continue ta vie comme si jamais t'es bien comme ça, ben, continue comme ça. Et passons directement au sujet de la vidéo. La plupart des gars n'ont pas besoin de connaître la nature féminine. Oui, tu vas dire, ah, mais c'est bizarre, tu dis qu'il faut connaître la nature féminine. Ouais, je t'explique, non. Mais la plupart des gars ont besoin de savoir comment arrêter d'être des losers. C'est ça la vérité. Au début, je voulais le faire gentil avec vous. Je voulais dire, la plupart des gars, ils ont besoin de ne plus faire partie de la moyenne, ok ? Parce que les femmes, en fait, recherchent les 20%. C'est pas moi qui le dis, c'est des stats, ok ? Ça a été reporté par les applications de dating. Les femmes sont attirées par le 20%. 80% des hommes sont invisibles pour les femmes. Voilà, je suis pour rien. Donc, tu auras beau connaître la nature féminine, savoir pourquoi elle agit comme ça, pourquoi elle t'a bloqué, pourquoi elle te répond plus aux messages, pourquoi elle n'est pas venue au rendez-vous que vous vous étiez fixé, etc. Tu auras beau tout savoir, tout comprendre et même le voir chez les autres. Ah ouais, mais c'est pour ça que du coup, elle ne te calcule pas, etc. Tu auras beau tout connaître, ok ? Savoir comment agir, etc. Si jamais, de toute façon, on ne te donne même pas ta chance, ça ne servira à rien. Tu vois ce que je veux dire ? Donc oui, c'est super puissant de quoi être la nature féminine. Enfin, c'est puissant, oui. En tout cas, ça t'aide forcément pour que l'échange entre le genre opposé, évidemment. Mais si jamais, tu n'as jamais travaillé sur toi, ça ne servira à rien du tout. C'est comme une femme pour toi, par exemple. Si jamais, de base, elle est moche, tu ne vas pas être attirée. Même si derrière, elle a une super personnalité, elle déchire, elle a toutes les qualités qu'il faut chez une femme, tout ce que tu veux, tout ce que tu recherches. Mais de premier abord, si jamais déjà, tu ne la trouves pas belle, tu ne vas même pas la déter, déjà. Donc, tu ne connaîtras même pas tout ça. Toi, c'est pareil. C'est super bien d'avoir des secrets de la nature féminine. Mais si jamais, en fait, tu ne corresponds pas à ce que recherche une femme, tu as beau être super intelligent, connaître super la psychologie féminine, ça ne fonctionnera pas. Je voyais des commentaires d'un gars, il avait mis ça, et j'ai vu qu'il a eu beaucoup de j'aime, en fait. Je me suis dit, donc du coup, c'est quelque chose qui est récurrent. Le gars, il disait qu'en fait, ça fait un an qu'il drague des meufs, donc il aborde des femmes. Il a pris une quantité innombrable de numéros, mais à chaque fois, les meufs, elles le ghostaient au bout d'une à deux semaines. Et il ne comprenait pas pourquoi. Il disait, ouais, ça abusait, etc. Mais non, le problème, c'est quoi ? C'est que sûrement, tu as appris à draguer, à imiter, en fait, le comportement et la confiance des 20%. Donc la femme, au début, elle a cru que tu étais un gars des 20%. Et quand elle a commencé à parler avec toi, et elle a vu comment tu parlais, qu'est-ce que tu faisais dans la vie, quand elle a vu que peut-être que tu étais trois foncerelles, parce que tu étais en mode mad set, scarcity, etc. Et là, elle s'est rendu compte que, en vérité, tu n'es pas l'homme que tu as, entre guillemets, « prétendu être » quand tu l'as abordé. Quand je dis « prétendu être », ce n'est pas genre tu as menti ou un truc comme ça, mais c'est que la confiance que tu montres, le comportement que tu as eu, c'est les gens qui ont des résultats dans leur vie. Tu vois, quand ils ont une mission, qu'ils savent ce qu'ils veulent faire, qu'ils ont de l'ambition, qu'ils veulent tout péter dans la life, qu'ils veulent apporter de la valeur au monde. Et dès qu'elle voit que genre, que tu n'es pas en fait ce type de gars, et que tu es juste un gars moyen en fait, tu es juste un gars normal, et bien après, elle te zappe. C'est aussi simple que ça. La plupart des gars, en fait, ils veulent une belle voiture, être millionnaire, avoir une belle femme, avec un bon mindset, etc. Juste par existence. Genre, voilà, juste, ça devrait tomber du ciel comme ça, sans faire aucun effort. Les gars, vous n'êtes pas des femmes, les gars. Vous n'êtes pas des femmes. Les femmes, ouais, juste par existence, tout peut tomber du ciel. Il suffit qu'elle soit belle, qu'elle ait un beau physique, évidemment que tout va tout beau du ciel pour elle. Il n'y aura aucun souci. Mais l'attraction, elle est opposée. Donc, ne réfléchissez pas en tant qu'homme auprès de la femme, ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. La femme, elle est attirée par des hommes qui ont de l'ambition, par des hommes qui travaillent sur eux, qui sont confiants, qui prennent soin d'eux, qui font de l'oseille, qui ont du statut, qui apportent de la valeur au monde, qui accomplissent quelque chose. Qui font partie des 20% au minimum. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais fait une vidéo qu'en tant qu'homme, ton but, ce n'est pas d'être beau. Tu n'es pas une femme. Parce que ce n'est pas ce qui est en priorité, une femme va rechercher si c'est un homme. Contrairement à toi. Parce que tous les gars qui se plaignent, ouais, c'est plus dur aujourd'hui, etc., etc., oui, c'est vrai que c'est plus dur. Mais en vérité, c'est plus dur. Mais pourquoi ? Parce que tu n'as pas travaillé sur toi. Parce que ceux qui travaillent sur eux, ceux qui font partie des 20%, ils ne vont pas se plaindre. Ils ne vont pas se plaindre. En plus, ils connaissent le game. Et s'ils veulent encore monter plus haut sur le marché du dating, ils vont encore plus travailler sur eux. Parce qu'en vérité, même si tu travailles sur toi, disons, tu fais juste attention à toi. Genre, comment tu manges, tu vas à la salle, tu as ses SPAC, tu as un travail normal. Même si c'est juste financièrement, tu es bien, tu sais comment gérer ton argent. Tu n'es pas en train de dépenser, tu n'as pas plein de crédit, tu n'es pas là, genre, presque, bientôt, tu vas te noyer. Déjà, tu peux déjà facilement avoir un 6 et ça ne posera pas de soucis. Après, si tu veux commencer à monter sur les 7, 8, à partir de 8, ça commence à être compliqué. Je pense qu'il faut quand même que tu génères pas mal de cash. Après 9, 10, bon, là, il faut au moins que tu sois un millionnaire. Enfin, un millionnaire au moins de 200, 300K à l'année, un truc comme ça, tu vois. Parce que c'est la concurrence, les gars. Tu n'es pas le seul. Il y a d'autres hommes aussi, les gars. Donc, forcément, si tu ne travailles pas sur toi, ça va être compliqué de monter de plus en plus haut. Tu ne vas pas juste être là par existence. De toute façon, c'est simple. Est-ce que si jamais aujourd'hui, tu travailles sur toi, tu as plus de statut, tu fais plus d'argent, tu accomplis des choses incroyables, je ne sais pas, tu devais un Mbappé d'un coup. Tu vois, je n'en sais rien, moi. Tu devais le Mbappé de la salsa. Voilà, parce que moi, je suis un gars de la salsa, tu connais. Est-ce que tu penses que tu vas galérer avec les meufs ? Est-ce que tu penses que ce genre de gars peut galérer avec les meufs ? Ben non. Au contraire, tout d'un coup, tu deviens super attractif. Tout d'un coup, les femmes te trouvent super séduisantes. Tout d'un coup, les femmes te trouvent super sexy. Tout d'un coup, toutes les femmes sont... La femme que tu veux gérer en ce moment, que tu n'arrives pas à la gérer, elle a envie là. Tout d'un coup, elle a envie. Et c'est déjà arrivé. Il y a des gars qui disaient « Ouais, avant elle, vous ne me calculiez pas et depuis que je montais mon entreprise, j'ai eu du succès. » Et ça, c'est histoire vraie. Toutes les meufs qui ne me calculaient pas avant, maintenant, elles veulent toutes me gérer. Ben pourquoi ? Parce que les femmes, elles sont attirées par des traits chez les hommes qui sont la confiance, le statut, faire de l'oseille, avoir une mission, vouloir accomplir des grandes choses, avoir de l'ambition, être déter, quoi, en fait. Être un vrai homme, tu vois. Tu vois, c'est l'équivalent parce que des fois, les gars, ils se punissent « Ouais, tu te rends compte ? Ouais, c'est tout débet. Maintenant que je fais de l'oseille, maintenant, ça y est, elles sont intéressées par moi, etc. Maintenant que j'ai du statut, elles sont intéressées par moi. » En fait, c'est comme ça. En fait, elles sont attirées par ça, en fait, les gars. OK ? Vous n'êtes pas des femmes. Elles ne sont pas attirées juste par votre beauté physique. OK ? Un gars qui est moche, il peut, si jamais il taffe sur tous les autres plans que je t'ai dit, il peut encore pouvoir gérer des meufs qui sont bien. Tu vois ? Alors que toi, une meuf qui est moche, tu lui donnes même pas l'heure. Tu vois ? Donc, c'est complètement différent, les gars. Et puis après, entre parenthèses, pour les filles qui regardent la vidéo, franchement, c'est compliqué d'être moche aujourd'hui. Tu pètes au minimum un 6. Tu fais attention à ce que tu manges. Tu vas à la salle, tu es féminine, tu vas bien t'en sortir, dans tous les cas. Fermons la parenthèse. Après, l'analogie que je pourrais faire, les gars, pour que vous puissiez comprendre ça, et que vous arrêtez de vous plaindre, de dire, oui, les meufs, elles sont toutes des bêtes. Oh là là, dès qu'ils découvrent la nature féminine, ils pètent les plombs, ils disent, oh là là, c'est abusé. Ils ont ce qu'on appelle la rage, rage rapide. Ils pètent les plombs, ils disent, mais c'est abusé que ça soit comme ça. Ce n'est pas comme des dessins animés de Walt Disney ? Non ? Ça n'a rien à voir. Non. En fait, c'est simple. Tous les traits que je t'ai donnés, par exemple, être confiant, faire de l'argent, avoir du statut, être ambitieux, être un alpha, tout ça. OK ? C'est l'équivalent, pour les meufs, de faire de la chirurgie esthétique. C'est-à-dire, une meuf qui refait ses seins et qui refait ses fesses, par exemple, même s'il y a des cas qui disent, oh, moi, j'aime pas ça. Mais des fois, tu ne sais même pas qu'elle a refait. Tu follows des meufs sur Instagram, tu ne sais même pas qu'elles sont refaites. Les seins, c'est un peu plus cramé, mais il y a encore. Tu crois que tu le sais, mais tu ne sais pas. Je te le dis parce que j'étais à Medellin pendant un an et demi, c'est la capitale. J'ai envie de te dire, il y a tellement de meufs refaites que c'est ouf. Je ne saurais même pas te dire un pourcentage, mais à partir du moment où tu sors dehors, ton voie, c'est assez sûre, au moins 3-4. À partir du moment que tu sors dehors, c'est pour te dire à quel point il y a beaucoup de femmes qui se sont refaites. Des fois, malgré l'expérience que j'ai, je ne le voyais pas. Je ne le savais pas. Il y a une meuf, je sais que c'est au bout de trois mois que je me suis rendu compte que je me suis dit attends, mais elle est refaites. J'ai su parce que j'ai vu une petite cicatrice et grâce à l'expérience, parce que j'étais infirmier avant, pour ceux qui savent, mais elle ne tombe pas malade devant moi, parce que là, je ne sais plus. Je ne sais plus rien faire. C'est fini, j'ai tout oublié. mais ne tombe pas malade devant moi, parce que là, c'était avant les gars, j'ai tout oublié. Maintenant, tu vas te débrouiller. Je vais appeler les pompiers. Bref, et donc du coup, j'ai vu qu'il y avait une petite cicatrice, je me disais, ah, ça c'était les drains, ça. Donc les drains, c'est un truc genre, en fait, ça enlève toutes les impuretés après la cicatrisation, tu vois. Donc du coup, c'est là que j'ai su ça. Mais non, j'avais des doutes. Et même après ça, j'avais des doutes. Je me dis, ouais, des fois les gars, tu ne peux pas voir. Quand c'était à l'ancienne que c'était mal fait comme une Kardashian, ouais, tu vois, tu vois une cuisse comme ça et après tu vois un fessier qui fait ça. Tu te dis, bon là, je ne suis pas fou non plus. On ne me la fait pas. Mais il y a des meufs, tu ne vois rien du tout, je te le dis. Mais bon bref, ce n'était pas le sujet, c'est juste pour te dire que c'est l'équivalent. Une meuf que toi, tu n'aurais jamais calculé quand elle s'est fait refaire, naturellement, biologiquement, de toute façon, tu regardes, tu fais, tu vas la voir. Tout d'un coup, tu la vois. Alors qu'avant, tu ne la voyais pas. Et tout d'un coup, tu la vois. Ben voilà, c'est l'équivalent le plus proche que je peux trouver pour que tu puisses comprendre que voilà, toi, c'est pareil. Si tu travailles là-dessus, elle sera beaucoup plus attirée. Mais aujourd'hui, les gars, la plupart des gars, c'est des losers. Ils ne veulent rien faire. Pas toi, parce que toi, tu regardes mes vidéos. Au moins, tu es sur le process. Mais la plupart des gars, en fait, ils ne veulent rien faire. Ils sont fainéants. Ils disent, c'est dur, c'est dur de faire de l'argent. C'est dur de pouvoir accéder aux femmes que j'aimerais avoir. Genre, une femme magnifique avec des courbes magnifiques à faire palir Gillo à son prime. Voilà, les gars, ils sont là, mais ils ne veulent rien faire. Ils veulent que ça tombe du ciel. Voilà. En fait, si jamais, la plupart des gars galèrent aujourd'hui sur le marché du dating, c'est juste le reflet de leur mentalité. C'est juste le reflet de comment ils pensent. Parce que si tu changes ta manière de penser, que tu travailles sur toi, au mieux de courir après les meufs et de voir quel acte tu peux faire pour pouvoir gérer les meufs, concentre-toi sur toi, fais de l'oseille, monte ton statut, apporte de la valeur et une mission. Sois occupé à faire des choses qui vont te permettre de devenir une meilleure version de toi-même. Et plus le temps va avancer, moins tu vas galérer sur le marché du dating. C'est aussi simple que ça. À partir que tu rentres, tu es là, tu fais partie des 70%, hop, tu rentres 80%, boum, tu fais partie des 20%, boum, tu vas voir dire que la différence... C'est incroyable ça, dis donc. C'est vraiment possible. Moi, je l'ai vu, j'ai vu des gars le faire. Des gars qui sont partis d'en bas, ont monté petit à petit sur le marché du CDBAR, boum, boum, boum. Et après, à un moment donné, voilà, ils ont accès. Ok ? Mais si tu ne travailles pas sur toi, ça ne va pas le faire. Ça ne sert à rien d'apprendre la nature féminine. Tu devrais plutôt apprendre sur comment arrêter d'être un loser, comment faire de l'oseille, comment arrêter d'être, faire partie de la moyenne. Parce que si tu fais partie de la moyenne, tu ne vas pas intéresser les meufs. Si tu fais partie de la moyenne, tu as une maison moyenne, tu as une voiture moyenne, du coup, tu as une femme moyenne, tu as des amis moyens, tu as tout moyen. Tu as une santé moyenne, tu as un corps moyen. Enfin, les meufs n'aiment pas les gars de la moyenne. Ça veut dire que tu es comme tout le monde, en fait, tu es comme 87% de la population. Les gars, les belles femmes, elles n'ont pas envie d'être avec un gars moyenne. Elles ont envie d'être avec un gars qui est au top, un winner. Donc maintenant, tu as deux choix. Soit tu continues à vouloir apprendre tous les secrets de la nature féminine et après te péter les plombs, rentrer en rage red pile, après faire un genre « Ouais, moi, c'est bon, je date plus les meufs, elles vont se débrouiller, elles sont dans la désillusion. » Ouais, elles sont dans la désillusion. Mais ça ne change pas les résultats que tu as dans ta vie aujourd'hui face au dating. Ça ne change rien en fait. Elles peuvent être dans la désillusion. Elles, c'est leur problème. Elles vont voir ça après. Mais toi, dans le moment présent, c'est toi qui va galérer. Les gars, ils disent « Ouais, on prend des dolls maintenant, on les calcule plus, elles vont se débrouiller, elles vont voir comment elles vont galérer. » Les gars disent « Ouais, moi, je date plus les meufs, tout ça. » Calmez-vous les gars. Travaillez sur vous, c'est plus simple que ça. Donc il y a deux choses. C'est où tu comptes, parce qu'il y a des gars qui sont là en mode qui comptent sur l'univers. Il y en a, ils prient pour avoir de l'argent. Ah, les gars, ça, loi d'attraction, l'argent va tomber du ciel. Ça va se manifester. Ouais, il y a un gars qui va frapper là. Il va frapper et hop, il va me donner de l'argent. Hop, et puis tout va venir. Ou sinon, il y a Beyoncé qui va venir, elle va frapper à la porte. Ah bah, c'est moi. Voilà. Oui, tuer personne, mais je me suis dit que ça serait bien qu'on fasse des enfants ensemble. Ouais, mais c'est pas grave, en fait. Je sais que t'as rien accompli de ta live, t'es juste comme tout le monde, mais du coup, tu m'intéresses. C'est très, très logique, les gars. Là, on est bon sur le raisonnement, les gars. On est très, très bon. Ou deuxième choix, tu te dis, ok, peut-être que Djo, il a raison sur certains points, même si je suis pas d'accord avec toi, mais peut-être que là, peut-être qu'il a raison et peut-être que je devrais travailler sur moi, rester focus sur moi et créer mon business. Ok, t'as Pirate Marketing ou sinon, tu vas chez quelqu'un d'autre, ok ? Ou sinon, tu vas avoir ton oncle si jamais il a une entreprise dû t'apprendre. Tu connais un pote, toi, qui est investisseur, qui fait de l'osé, mais fais quelque chose pour augmenter ta valeur, même pour toi-même. Je ne dis pas de faire ça pour les femmes, mais au moins pour toi, frère. Il ne t'en prend pas. Il faut bien que tu fasses quelque chose de ta vie, tu n'en as qu'une. Et après, oui, tous les skills, les compétences, pour parler en français, les compétences genre sur comment aborder les femmes, comment obtenir des numéros de téléphone, connaître le secret de la nature féminine, alors là, c'est magique. Une fois que tu as travaillé sur toi, c'est magique. Tu imagines, tu as une Ferrari, tu sais, chez toi, je prends l'extrême, tu as une Ferrari, tu habites dans un immeuble vue sur mer et en plus, tu as les compétences, tu connais le secret de la nature féminine, tu sais comment aborder les femmes. Ouais, là, le gars qui avait abordé 50 000 femmes et qui avait plein de numéros, là, tu arrives, tu as la compétence de pouvoir aborder la femme, boum, tu l'abordes, c'est la femme que tu as envie qu'elle soit la mère de tes enfants, tu ne laisses pas l'opportunité passer. C'est un peu l'idée de la drague, ok ? Boum, tu arrives, ah ouais, je la vois déjà, c'est la femme de mes enfants. Même si les gars, vous êtes trop dans le rush, calmez-vous un petit peu, tu ne la connais même pas. Mais bon, boum, tu vas l'aborder, au moins, elle peut être candidate. Tu vas, tu l'abordes, boum, tu prends le numéro, elle commence à parler avec toi. Ah ouais, tu fais ça, ah ouais, t'as un tel business, parce que du coup, tu taffes, tu ne peux pas tout le temps être là en train de lui répondre puisque tu taffes réellement, tu n'es pas en train de faire semblant. Tac, tu taffes, tu dis, vas-y, tu programmes tel truc parce que de toute façon, tu n'as pas le temps, on va à l'adapter l'endroit, boum, boum, vous voyez, elle discute avec toi, elle voit que tu viens la chercher en Ferrari, ensuite, tu la ramènes chez toi, elle voit que tu as vu sur mer, etc., durant l'échange, même avant, de toute façon, elle a vu, ok, quel taff, il fait, comme toutes les femmes, boum, boum, hop, ça enchaîne, voiture, tu vas la chercher, tu la ramènes chez toi, elle voit vu mer, etc., etc., elle veut te marier, c'est aussi simple que ça, c'est comme ça que ça marche, comme ça, elle découvre tout petit à petit, comme ça, au moins, tu ne pourras pas dire, ouais, elle n'aime que pour mon argent, j'en ai marre, les meufs, elles n'aiment que pour mon argent, après, elles veulent te, elles veulent te, michtonner, ah non, tu l'as connue, boum, déjà, elle ne savait pas qui tu étais, elle ne savait pas, tu as juste montré la confiance, quand tu allais l'aborder, tu as pris son numéro, boum, boum, et après derrière, parce que tu as travaillé sur toi, après, elle ne va pas te zapper au bout d'une semaine, deux semaines, et te laisser sans réponse, ok, et parce que tu connais les secrets de la nature féminine, tu vas savoir, tu vas savoir voir si jamais elle te quitte vraiment, tu vas savoir comment agir, pour pouvoir encore lui donner encore plus d'excitation, parce que si jamais tu n'es pas cohérent, avec qui tu es censé être, j'avais déjà parlé de ça, ça veut dire que si elle te voit, genre, une grosse victime, et que je ne sais pas, la mère, j'avais pris cette exemple-là, que j'avais entendu, la mère de tes enfants, te met un coup de pression et t'as peur, l'exemple c'était le gars, en fait, il était avec une meuf, c'est la meuf qui raconte ça, il était en pression, parce qu'il a dit, la mère de mes enfants, elle t'a vu dans la salle de bain, quand j'ai fait un story, tout ça, il était en pression et tout, et la meuf, elle a perdu tout le respect pour lui, elle dit, mais un gars comme toi, normalement, tu devrais lui dire, mais ne parle même pas avec moi, en fait, tu vois, bref, donc quand tu connais ce qu'elle a nature féminine, tu sais comment agir, tu agis bien, etc, mais si jamais déjà, tu n'as pas travaillé sur toi, c'est mort, ça servira à quoi ? Première chose, travailler sur vous, donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager, avec toi, n'est-ce pas, me dire ce que tu en penses, en commentaire, c'est libre, à partir du moment, que tu restes respectueux, et respectueuse, et les gars, mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, un j'aime pas, si jamais tu n'as pas aimé la vidéo, si jamais tu veux aller plus loin avec moi, bah tiens, tout est en description, et les gars, on lâche rien, et on reste déterminés, il y a eux, il y a nous, je suis allé ton camp. Sous-titrage ST' 501